Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du vendredi 8 avril 2022 sur une cryptosphère qui est assez rouge, même si dans le top 20, il y a le NIR protocole qui pousse 22% contre tous les autres font du rouge, on ne sait pas pourquoi. Mais pour l'instant, ce n'est pas beau, regarde le Luna est moins 6,60% même sur les altcoins, pas de grosse poussée aujourd'hui. Le marché a peur, le marché a peur de faire du gros rouge et c'est peut-être du gros rouge qui arrive. Comme d'habitude, on va essayer de voir ça aujourd'hui, on va faire l'analyse du Bitcoin, allez-y, order, flowchain et macroéconomie. On finira la vidéo par les news de la crypto tout autour du monde. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu avec ton gros doigt et à t'abonner à la chaîne, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 42 933 dollars, c'est tendu, mais c'est tellement tendu du slip que tu dois entendre le son du violon. Regarde-moi ça, cette bougie rouge qui est en train de se frotter à la Kijun ou Daily ici, qui est au 42 902. Et en fait, ici, tu as une confluence de beaucoup de supports. Je vais te montrer ça, je désouvre, voilà, pour te montrer. Donc ici, au 42 900 dollars, tout d'abord, on a la Kijun Daily. Ici, ce qui est en rouge, la Kijun Daily, n'oublie pas, c'est 50% de retracement. Retracement, donc moins de 50% de retracement, c'est pas loin de la porte de l'enfer. Puis, ça correspond aussi aux 38,2 de Fibo de tout le Bitcoin, tout le Bitcoin depuis que le Bitcoin, il existe. Regarde, je vais te montrer ça et même comme moi, je suis un fou, je l'ai même mis à zéro parce que j'ai envie de le mettre à zéro. Regarde, j'ai commencé ma Fibo à zéro, comme si le Bitcoin avait commencé à zéro de là. Et là, on est sur les 38,2. Si on perd ces 38,2, mais alors, mais alors, c'est pas bon, c'est pas bon et je vais pas dire des mots qui font peur, mais c'est pas bon, voilà. Donc, hop, je remets ici ma petite athée, voilà, bam, j'ai tout cassé, voilà. Donc, les 38,2, t'as pas envie de les perdre, tu les as repris et regarde-moi, qu'est-ce qu'on a fait avant ? J'enlève le petit cerf parce que moi, je suis un peu puriste dans ma tête et si je vois des petites annotations, je me sens pas bien, je vais faire une crise d'épilepsie et après, tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Donc, hop, laisse-moi enlever ces petits pinceaux, voilà, tout jaune, voilà. Regarde ce qu'on avait fait avant, ici, les 38,2 de Fibo, ils sont là, je te les mets en jaune. Première fois, on essaye de les passer, on était quand ? En 11 janvier, le Bitcoin a fait non, 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 non. On essaye de passer une deuxième fois, non, 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 une troisième fois, non, 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 une quatrième fois, non, non, non. Et là, une cinquième fois, tu pousses, tu te dis, bah vas-y, on a poussé plus qu'avant. Et si jamais on fait ça, alors là, là, je lève les bras, tu vois pas, mais c'est la fin du spectacle. Ou au moins du spectacle à moyen terme, je vais pas dire que ça y est, c'est bien marqué du tout, non, c'est rien, pas du tout. Mais ça va puer grave, voilà, voilà, c'est le mot, voilà, une bonne analyse qui s'est appuyé grave, voilà. Donc là, t'as pas envie de perdre ces 42 900 dollars, t'as vraiment pas envie de perdre. Moi, j'ai pas envie de les perdre, toi, t'as pas envie de les perdre, personne n'a envie de les perdre. Les seuls gens qui veulent les perdre, c'est ceux qui ont short le marché au max, c'est ceux qui ont beaucoup d'iquidité, qui attendent pour acheter plus bas. Donc là, tu sens bien que c'est très tendu. Est-ce que le Bitcoin, la grosse question que tu me poses, c'est, ok, Foufi, t'es gentil, mais est-ce qu'on va faire du W vers tout le monde ? Ou est-ce qu'on va s'enfoncer ? Ben, on va essayer de répondre à la question aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que tu me regardes, voilà, donc je vais essayer. Donc là, pour l'instant, moi, je te spoil un peu. Pour moi, ça sent pas bon, pour moi, ça pue, ça pue, va falloir ouvrir les fenêtres, ça pue. Ça résiste, ça fait deux jours, entre hier et aujourd'hui, ça résiste. Les 32 de Fibo, les 0,5 de Fibo, donc tout le monde est là, ça résiste. Il va falloir appeler le grand Saint Fibonacci pour qu'il puisse nous contenir ici, cette poussée par les verts et repousser, mais ça va être compliqué. Bon, par contre, même si on perd ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même du support. Les gros supports qu'on a en dessous, déjà ici, t'as le croisement entre la moyenne mobile 100 et 50 débit. Donc déjà, ce croisement, il est pas beau, ce croisement. Ce croisement, il est pas beau, mais bon, ok. Donc, t'as un support ici, qui est aux 42 000$ à peu près, et la zone de rechargement de long, qui est entre les 40 000$ et les 42. Donc ça, dans la zone de rechargement de long, là, c'est le territoire des gens boules, c'est le territoire des gens qu'on propose de long, c'est le territoire, tu vois, c'est le clou, le clou des longs qui marche comme ça, de côté, patapoum, vas-y, ici, c'est chez nous. Donc, ils vont essayer de défendre leur territoire en achetant de la crypto ici. Mais si jamais, à l'inverse, ils perdent leur territoire, eh bien là, c'est bonjour, la porte de l'enfer. La porte de l'enfer, la moyenne mobile 100 weekly, aux 34 000$. Au minimum, bonjour, les 36 000$, là, qui joue de mon sli, mais peut-être même les 34 000$, peut-être même plus bas. Donc, pour l'instant, on va avoir ça. Mais tu sens bien que si jamais on perd, encore une fois, ces 38 de Febo, au bout d'un moment, on va s'enfoncer, gros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, les vendeurs, ceux qui ne veulent pas avoir le marché en haut, ils ont assez de puissance vendeuse pour, à chaque fois, te repousser le marché. Et même après, ici, une grosse poussée acheteuse quizzée par aussi les market makers, tout le monde a essayé de pousser, pousser, pousser. Si jamais, là, on tombe, là, tu te dis, là, les vendeurs, c'est bon, ils ont assez de cash, ils ont assez de bitcoin pour faire très mal. Donc, on n'y est pas. Ce qui fait peur aussi sur le RSI. Le RSI, comme je te dis, on est en dessous des 50. Hier, je te disais, on était, genre, à peu près là. Le bas de scénario, c'est quoi ? Ce qu'on a vu en revue 10 000 fois, c'est retest des 50 et se renfoncer. Donc là, même pas la bougie verte d'aujourd'hui, tu allais retester les 50, elle commence à s'enfoncer maintenant. Et ça, c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, moi, le RSI, là, il te montre quelque chose qui est bien riche. Au niveau du MACD, pareil, le momentum est toujours dans les mains des vendeurs. La bougie d'aujourd'hui a un momentum plus fort que les jours d'avant. C'est-à-dire que les vendeurs sont toujours là. Et de toute façon, tu le vois. Et on verra la clôture ce soir. Donc, ce soir, clôture à 2h du mat. Si jamais on clôture ici, il y aura un petit espoir. Mais après, c'est le week-end. Le problème du week-end, c'est que le week-end, ça compte pas. Les institutionnels ne sont pas là. Les hautes sphères institutionnelles, professionnelles, tu veux, ne sont pas là. Donc, il ne reste que les robots de trading et les pequenos comme moi qui sont là le week-end, tu veux. Donc, le week-end, tu peux faire du vert, du vert. Ce n'est pas parce que samedi, dimanche, tu vas faire du vert que ça y est, tu es sorti de l'auberge. Non, ce qui va compter, c'est lundi, mardi, mercredi. Ça sera le début de la semaine prochaine. Mais là, je vais te donner un gros spoil. Le marché mondial économique a peur des taux d'intérêt qui se relèvent parce que partout dans le monde, notamment en Amérique, parce que l'inflation est trop grande. Et donc, les banques centrales dans le monde, ils ont deux fonctions principales. Première, c'est contrer une grande inflation en remontant les taux d'intérêt pour calmer un peu les gens, genre calmez-vous sur l'achat. Et après, c'est contrôler le chômage. Ils ont deux boulots, ces banques centrales, c'est tout. Et donc là, comme il y a des inflations partout, ils veulent remonter les taux d'intérêt. Qui dit remonter les taux d'intérêt, dit le dollar qui fait un tout-zu-monde. Je vais te montrer après dans la vidéo le dollar qui fait un tout-zu-monde. Qui dit le dollar fait un tout-zu-monde, dit le bitcoin, il a bobo. Et là, pour l'instant, il est en mode bobo. Espérons que, voilà. Donc, si ce soir, 2h du mat', tu vois une bougie comme ça, eh bien, écoute, c'est le moment de t'enlever ta ceinture, de baisser ton pantalon, d'enlever ta culotte ou ton slip, de mettre une couche, tu remets ton pantalon. Et là, tu seras, ben, tu seras au moins en mode, en mode, ok, tu peux faire du rouge, je suis prêt pour faire caca dans mon froc, parce que j'ai une grosse couche. Voilà, c'est l'idée. Maintenant, si on va dans le running daily, le running daily, il est toujours dans les bacs. Donc, si tu ne connais pas ce running, parce que tu es nouveau sur la chaîne, parce qu'en ce moment, les vidéos, elles font des vues. Je vous remercie à tous. Quand je vois le nom de vie, je fais, oulala, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a du monde qui arrive. Donc, si tu ne connais pas ça, la structure, depuis longtemps, depuis le 13 avril 2021, depuis plus d'un an, la structure te dit, on fait une grosse A, une grosse B, une grosse C, et après, c'est le tout au monde. Le tout au monde, genre 100 000 dollars, 1 million de dollars, on ne sait pas. La structure te dit ça. La structure est toujours valide, ok ? Ce qui fait peur, c'est pour l'instant, on est sur les 32 bufibos. Tu les vois bien, les 32. Là, tu as le Bitcoin qui démarre à zéro jusqu'à l'ATH, c'est-à-dire le plus haut qui l'ait fait le Bitcoin depuis qu'il existe. Pour l'instant, les 32, c'est un palier des Fibonacci qui est clé, qui est très, très important, les 32 de Fibos. Si on les perd, ça ne sentira pas très bon. Tu peux faire du fake code. Là, tu fais, oh, je les perds. Finalement, non. Parce que là, de toute façon, l'ATH était plus bas, donc les 32, ils étaient plus bas. Donc, bref, ça ne compte pas. Donc, maintenant, si tu perds les 32 de Fibos, ça ne sentira pas bon. Donc, au mieux, on va aller voir le bas de cette trendline-là qui est à peu près aux 37 000 $. Et si tout va bien, on rebondit. On fait bing, bang, et après, on casse. To the moon. Bon, si jamais on rebondit, tout se passe bien, on cogne au-dessus. Là, on se heurte à cette trendline qui est là depuis en janvier 2022. Et là, on repart en bas. Et là, ça pue. Parce que comme je te dis, plus on va traîner dans ce canal, plus il y a de chances qu'on tombe. Parce que lorsque tu as une grosse impulsion que tu traînes, la suite, c'est continuer à baisser. Donc, ça, ça nous pend au nez. Il faut aussi faire attention. Au niveau, maintenant, du court terme. Le très court terme. Bon, donc, moi, j'avais dessiné cette structure-là en A, B, C, qui a commencé à peu près février, tu vois. Le problème, c'est que sa structure est assez dégueulasse. C'est rare de voir des structures dégueulasses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de grosses bougies vertes et de grosses bougies rouges qui se sont enchaînées. Donc, ça a complètement défoncé une structure. C'est rare que ça arrive. Mais bon, donc, c'est pas facile de lire la structure. C'est comme si tu me donnais un poulet. J'ouvrais les entrailles. Et dedans, les entrailles, c'est dégueulasse. Et j'arrive pas à lire, si tu veux. C'est un peu l'idée. Excuse pas, je sais pas pourquoi je l'ai dit. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Là, il nous a fait... Pour moi, on est dans cette C-là. Ça fait longtemps que je le dis. Parce que je vois pas d'autres scénarios. Mais je suis pas une boule de cristal. Je suis pas un grand gourou. Peut-être que oui, peut-être que non. A priori, on y va. Pourquoi ? Parce qu'il casse les anciens plus bas. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous fait à très court terme ? Il a fait une pulsion. Maintenant, il fait un flag. Bon. La plupart du temps, quand t'as une pulsion, que t'as un flag, la suite, c'est quoi ? Continuation, pulsion du bas. C'est pas 100% probabilité. C'est que la probabilité est plus grande pour faire une pulsion du bas. Après, on peut zoomer dans ce flag et regarder la tronche qu'il a. Si ce flag, il a plutôt une tête où il part vers le haut, alors là, crois-moi que la probabilité de faire ça et de finir ça, elle est grosse, d'accord ? Si ce flag, par contre, il a une tronche où, finalement, il descend comme ça, la probabilité de faire impulsion, tu descends et de faire plus haut, est plus élevé. Donc, ça va dépendre de ce flag-là. Le problème de ce flag, c'est que là, on a un truc droit, et là, pour l'instant, il y a un truc droit. Donc, il est droit. Juste pour faire chier. Bon. Donc, on sait pas. On sait pas. Mais moi, si je peux dire mon avis personnel, je pense que ce flag, je le sens faire ça. Je le sens, je le sens. Je veux pas être des riches. Moi, j'aimerais qu'on fasse un tout de monde. Mais cette C-là, ça fait longtemps. Tant que je l'attends, la structure, en tout cas, nous le dit. Et ça me paraît très bizarre qu'on s'arrête ici, et tout d'un coup, boom to the moon. Surtout que là, l'économie, en ce moment, avec l'inflation, elle est pas très, très jaune. Bon. Au niveau de l'order flow, le marché, le vrai jet à 20 milliards. Et comme je te dis toujours depuis des semaines, deux solutions. Un marché au marché, autant le vrai jet qu'aujourd'hui. Ou c'est le début d'un bull run. Donc, OK, on part en bull run, mais rapidement. Ou alors, on va faire du gros rouge bien gras, qui va faire mal à tout le monde. Il y a ces deux possibilités-là. Le Chicago Mercantile Exchange, ici, chez les professionnels, ils pouvaient nous donner un début de bull run. Parce que là, si tu veux, par exemple, ici, qu'on était partis, eux, ils s'étaient pas affolés. Tu vois. Et quand ils ont commencé à s'affoler, à partir, à ouvrir des contrats sur les futurs à fond, on est allé faire un nouvel ATH. Et donc là, on a eu cette poussée. Et on s'est dit, oula, c'est génial. Ça, ils s'affolent, comme ils se sont affolés là ou affolés là, c'est parti pour un nouvel ATH. Et là, il se passe le pire scénario, comme on disait, de scénario où on va gogo tout nouvel ATH bull run, ou alors on s'essouffle, et là, c'est pétard mouillé. C'est finalement, c'est... Voilà. Donc là, c'est pas bon. C'est plutôt le bad scénario qui se passe. Au niveau des longues et des shorts, qui vont nous dire un peu, peut-être, le chemin, la direction en court terme. Là, on peut voir qu'il y a plus de shorts que de longues. Bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. En 4 heures, plus de shorts que de longues. En 12 heures, plus de shorts que de longues. Et en 24 heures, plus de shorts que de longues. Donc théoriquement, t'as plus de liquidités de gens qui posent des shorts au nord. Donc c'est-à-dire que le marché, s'il va aller les chercher, il va aller au nord. Concrètement, si je prends le petit dessin, vu qu'il y a plus de shorts que de longues, les gens posent des shorts, ils ont mis leur liquidité là. Souvent, c'est même au-dessus des dernières mèches. Donc là, le marché, s'il va aller manger ces liquidités, il va aller au-dessus. Mais hier, si tu te rappelles d'une analyse technique de hier, hier, on avait ça. Hier, on était aussi là-dedans. On avait beaucoup de shorts. Et qu'est-ce qui fait le marché ? Et bien, bim, il est descendu. Donc tu vois, rien n'a un sens exact. Donc là, il y a du short. Donc il y a peut-être un peu plus de probabilité que peut-être que le marché, demain, après-demain, fasse un peu de vert. Mais attention, attention, sur autre chose aussi que j'ai oublié qu'on voit là, la moyenne mobile 50 weekly. Dimanche, on fera, comme tous les dimanches, l'analyse long terme du beacon en weekly. Donc si dimanche soir, on clôture sous cette moyenne mobile weekly aux 46 740 dollars, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché nous a fait un fake out, une fausse sortie en week-end, en week, quoi, une bougie week, et nous réintègre. Et là, c'est le pire scénario. C'est le scénario pour aller chercher tout le monde, pour avoir, pour empapaouter tout le monde, pour ne pas dire de gros mots. Et donc là, ça ne sentira pas bon. Donc la clôture du dimanche soir va être ultra, ultra sensible aussi. Mais je serai là, ne t'inquiète pas, on fera l'analyse. Au niveau du funding grec, qui nous traduit un peu sur la balance globale, sur les échanges, est-ce qu'il y a plus de long ou de short ? Là, le funding redevient neutre, positif, c'est pas bon. C'est pas bon, je te le dis, moi je te saoule tous les jours. Bon, non, moi, je pense que tu dois rêver de foufier qui dit « le funding est positif ». Donc là, un funding positif dit que c'est pas bon. Pour faire un to the moon, il faut un funding ultra négatif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de short, plus de short heures que de longueur. Et là, le marché peut aller chercher tous ces shorts au nord et faire tout the moon en mangeant tous ces shorts. Comme Pac-Man qui irait vers le nord, tu vois, pour aller bouffer toutes les liquidités. Là, le funding, il est neutre ou positif ? C'est pas bon. Tu fais pas un bullrun avec un funding neutre ou positif. Voilà, donc là, c'est pas joli. Au niveau des liquidations, 120 millions. Pour l'instant, on n'a rien liquidé, c'est un 24 heures. Personnellement, depuis des semaines et des semaines, je vous dis, moi j'attends de la grosse liquidation à coup de 1 milliard de milliards. On n'a pas eu de la capitulation. Une capitulation, c'est quand les gens vendent à perte, les gens voient des bougies rouges tellement fortes qu'ils sont en mode, en mode, c'est bon, je me casse du bitcoin, de la crypto, c'est nul, blablabla, c'est un scam, tout ce que tu veux. Là, lorsqu'il y a de la grosse capitulation de ce style-là, il y a des liquidations à coup de 1 milliard de dollars. Les échanges, ils se mettent Gucci, Louis Vuitton, les échanges, t'inquiète pas, ils se rentrent des milliards dans les caisses. Et là, t'as eu de la grosse bougie de capitulation et on peut repartir. On n'a pas eu ça. Et moi, je trouverais bizarre qu'on repart en bullrun sans avoir eu une bonne grosse capitulation. J'en veux pas de capitulation. Attention, moi, il me reste quasi plus de cartouche pour recharger si jamais il fait du rouge. Mais j'essaye d'être un peu neutre dans les choses et ça me paraît très bizarre. Au niveau des ordres d'achat, les ordres d'achat, ils s'activent un peu plus. Donc, sans vie d'acheter, sous cette résistance qu'on est actuellement. Donc, quand même, on est sur de la bonne résistance, donc, il y a eu de l'achat, de l'ordre de vente un peu moins violent, plus le prix va descendre, moins il y aura des ordres violents de vente. OK. Par contre, ce qui fait peur, c'est ça. Donc, ça fait trois jours que tous les jours, ils rentrent à peu près entre 2000 et 2500 bitcoins sur les échanges. D'accord ? Donc là, ça rentre sur Gemini, ça rentre sur Coinbase Pro, ça rentre sur Binance, tout ça, tout ça. Ça rentre sur Yobi. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Et ça, ça pue. Et ça, ça pue. Ça, regarde, ces sept derniers jours, il y a eu plus de bitcoins qui sont rentrés et que des bitcoins qui sont sortis. Tu as des bitcoins qui sont achetés et sortis. Et donc, tu as 10 000 bitcoins qui ont été rentrés et qui n'ont pas encore été achetés. Et aujourd'hui, 4 800 bitcoins, ils sont rentrés. Hier, on a vu qu'on avait rentré à peu près 2500 bitcoins. Hier, à peu près 2500. Et il suffit de calculer. Donc, si tu fais 4 800 bitcoins, rien qu'aujourd'hui, fois le prix, on met combien ? Il a combien ce bitcoin aujourd'hui ? Exactement. Allez, allez, 43 000. On a rendu. X 43 000, ça nous fait combien ? Ça nous fait 3 0 là, 3 0. Ça nous fait 206 400 000 de là. Bon, point de vue du bitcoin, ce n'est pas gigantesque. Mais ça peut suffire pour te faire de la bougie rouge pour faire peur aux gens et te faire descendre le marché. Il suffit d'une petite étincelle pour que ça y est, boum, les choses se passent, d'accord ? Donc, et là, il reste 10 000 bitcoins. Qui dit 10 000 bitcoins ? Ben, 10 000, ça fait 4 milliards. Si je fais 10 000 bitcoins en attente, 10 000 fois 43 000. Voilà, on est sur combien ? 3 0. On va diviser par 1 000. Hop, je redivise par 1 000. Ça fait 430 millions. Bon, 430 millions. Ça va, ça va, c'est 430 millions. Bon, bref. Donc, t'as compris qu'il y a plus de bitcoins qui sont rentrés que de bitcoins qui sont achetés et sortis. Et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon signe. Voilà, ça peut se... Il y a du bitcoin qui peut se faire dump pour... Et qui va faire dump le marché. Au niveau de crypto, fear and greed, et d'ex, ça y est, ça revient dans la peur. Donc, on a vu quelques jours ici dans le neutre. Et donc, les gens, on commence à avoir peur. Ça, c'est positif. Au niveau des expirations, donc, aujourd'hui, on avait un Max Payne Price à 45 ou 46. Bon, on n'est pas allé, finalement. Quand je te dis, les options, c'est pas à une science exact. Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend. Ici, donc, la semaine prochaine, à peu près 10 000 contrats. Max Payne Price à 44. Bon, pourquoi pas ? 10 000 contrats, c'est vraiment pas beaucoup. 29 avril, par contre, 38 500 contrats à peu près. Max Payne Price à 42. C'est beaucoup de contrats. Si jamais, les market makers, les échanges, ça leur coûte moins d'argent de pousser à 42 000 pour récupérer tout ce pognon-là, ils vont le faire. C'est-à-dire que si, ils vont prendre leur petite calculette, si le prix est plus bas ou plus haut, qu'eux, ils se disent, allez, on va forcer 42 000 et on va gagner toutes les primes que des gens composés des options, tout simplement, des assurances sur les options, eh bien, ils vont gagner plein de thunes. Donc, à voir, 42 000 peut-être pour la fin du mois, sachant que fin avril, c'est la deuxième plus grosse expiration de l'année. Après, ça sera fin juin et la troisième, ça sera en mai. D'accord ? Tu vois que décembre, c'est que dalle et 70 décembre, c'est moins. Par contre, ça grossit. Ça grossit. Donc, il y a des gens quand même qui parient un peu pas mal sur ces futurs-là. Donc, on verra bien si on est à 42 000. Ce qu'il faut surtout retenir par rapport à ça, c'est que la fin du mois n'est pas très, très bullish au niveau des futurs. c'est ça l'idée au niveau des options. Donc, après, c'est pas trop loin d'où on est. On verra bien. Au niveau de notre baleine, donc, j'actualise encore. Pour l'instant, elle ne fait rien. Il a peut-être son robot de trading qui a fait un coup d'achat de 110 bitcoins. C'est que dalle. Peut-être qu'elle reprend un DCA comme elle a fait un DCA pendant des semaines. Ici, c'était quand ? C'était en janvier, février. Donc, on va voir. Au niveau maintenant de la macro, donc, pour l'instant, la dominance de ces stable coins là monte parce que le marché descend donc les gens reviennent en stable coins. Ça monte, ça monte, ça monte. Si jamais on touche là, on se dira c'est peut-être un bottom. Donc là, on va s'en servir lorsqu'on touchera la trendline. On se dira on a peut-être un bottom qui est ici comme il y a un bottom parce que ça a touché à chaque fois la trendline dans cet indicateur. On se le garde bien de côté. Au niveau de la bourse, la bourse n'est pas jolie. La bourse a fait du rouge. Elle est la plus grosse capitulation au monde. Donc, ça descend. Le mieux qui puisse arriver donc c'est impulsion, un petit boule-flac comme ça, c'est-à-dire ça descend, ça descend et après ça repète. Ça, c'est le meilleur truc qui puisse arriver. Le truc moche qui puisse arriver, c'est genre une espèce de épaule tête épaule dégueulasse et bim, on s'enfonce ou un gros M dégueulasse et on continue à s'enfoncer. Donc, attention, attention à la bourse parce que les taux d'intérêt vont être peut-être relevés mais il y a des chances qui vont être relevés par banque central américaine et là, c'est pas très bon ce qui se passe. Par contre, au niveau du gold et silver, ça ne fait pas grand-chose, ça s'attend. si tu veux, il y a un peu une attente un peu partout donc la semaine prochaine, on aura une réponse directement. Est-ce que la bourse va tomber et le bitcoin va tomber aussi et le gold et silver vont monter et le pétrole va monter parce qu'il y a les taux d'intérêt qui vont monter ou un autre événement extérieur ou alors la bourse va repartir de plus belle et là, ça sera très bon pour le bitcoin. On verra bien. Au niveau maintenant de toutes ces actions cotées en bourse en relation avec le bitcoin, donc là, ça fait du gros rouge pas joli, dommage. On était là sur un beau to the moon. Moi, je te disais, qu'est-ce qu'on voyait qu'on avait ici à chaque fois de beaux petits canals chez tout le monde et les canals, ils ont pété à la hausse, pété à la hausse, pété à la hausse, partout. Donc, toutes les actions canals qui pètent à l'autre, bon, peut-être pas pour notre mining, il est toujours dedans mais on avait quelque chose de beau, un canal pété, breaké comme ça, un to the moon et finalement, pire scénario, tu break le canal, les gens, ils achètent, ils font ça y est, c'est fini la correction et bim, tu te renfonces, tu te renfonces, voilà. Donc, c'est pas beau ce qui se passe, ça veut dire quoi tout simplement, ça veut dire que les professionnels et les gens qui sont dans la bourse qui veulent s'exposer aux cryptos, ben, vendent leurs actions. C'est pas bullish du tout. Là, tu peux voir pour toutes ces actions là, ma racine de Getsquare, Bitfarm Digital, ça se donne, ça donne, ça tombe aussi dans le rouge, c'est pas beau. Au niveau du VIX, le VIX, le remonte un petit peu légèrement, donc c'est l'indice de la peur et de la volatilité de la bourse, si tu veux. C'est très léger pour l'instant, ça attend, ça attend, mais si tu veux juste mon avis personnel, je pense qu'on va avoir un petit VIX qui va monter et une petite bourse qui va tomber parce que là, quand je vois la structure ici de la bourse, je me dis, c'est pas très joli, c'est vraiment pas très joli. Au niveau de notre indicateur inflationniste, déflationniste, donc lui, il est positivement couru le Bitcoin parce que le Bitcoin, il aime bien l'inflation. Mais le Bitcoin, il aime l'inflation s'il y a de l'inflation, mais que derrière, il y a du FUD, il y a de la peur sur le marché, il y a des taux d'intérêt qui sont relevés par les banques centrales, là, le Bitcoin, ça devient moins une valeur refuge, c'est plus le gold, l'or qui devient une valeur refuge. Donc, pour l'instant, on attend de voir ce qu'on va faire avec ça. Et pour finir, ben voilà, le dollar, ce que je te disais en début de vidéo, il a bien cassé son canal. Donc, tu vois, impulsion, flag, impulsion. Tu vois, c'est con, donc maintenant, tu le sais. Donc, impulsion, flag, impulsion, ou après, tu vas là, tu vas comme ça, flag, impulsion. Ça, c'est des figures que tu vois très souvent. Ce n'est pas 100% de probabilité, mais les probabilités sont quand même élevées. Donc là, le dollar, il moon. Il faut savoir que si le dollar moon, c'est qu'il va se passer quelque chose. Dans la bourse, les gens pricent les choses en avance. C'est toujours comme ça. Le pricing se fait à l'avance. Donc, si les gens savent que la banque centrale américaine va relever les taux d'intérêt du dollar, les gens ne vont pas attendre et le président va parler pour dire ça. Ils vont le faire avant. Donc, là, le dollar va monter, la bourse va descendre, le bitcoin aussi. Et quand Jérôme Poel va arriver, il va dire, bon, je vais remonter les taux d'intérêt de 0,5%. Eh bien, si la bourse et le dollar ont déjà pricé les 0,5%, il ne va rien se passer. Parce qu'ils vont déjà pricé en avance, si tu veux. Par contre, si jamais, ils relèvent les taux d'intérêt plus encore que le marché a déjà pricé, là, ça va être boucherie-charcuterie. Si au contraire, le marché price à peu près 0,5% de relevé des taux d'intérêt et que Jérôme Poel il arrive, il fait, bon, on relève que des 0,25%. Là, ça sera positif pour le marché parce qu'il a pricé plus, quelque chose de plus que ce qu'il a annoncé. Et donc là, ça fera du vert sur le marché. Donc, je te fais une petite parenthèse, mais ne t'inquiète pas, je serai là tous les jours pour t'en parler. Pour finir, les amis, les news sur Twitter, donc voilà, ça m'énerve un peu les gens trop bullish, tous, ils sont en mode to the moon, to the moon, faut arrêter, faut arrêter. Donc, lui, il nous montre la vraie charte, là où il a le plus de probabilité, c'est, on fait, on vient du haut, on zigzague, on zigzague vers le haut et ça, c'est continuation vers le bas. C'est ce que je te montrais. Donc, lui, au moins, il a mis le cours de bourse du lycée, bon, j'exagère, mais bon, c'est ça. Et si tu es analyste, voilà, je te montre un analyste, c'est un mec permaboulish, tous les jours, il met 50 analyses qui disent to the moon, alors au bout d'un moment, il aura raison, au bout d'un moment, on va aller to the moon, mais bon, et là, un truc, je te montre ça, parce que ça, c'est vraiment le style d'analyse qu'il ne faut pas regarder, et pourquoi je te montre ça ? Alors, lui, il fait des bonnes analyses, attention, mais ça, c'est pas bien, pourquoi ? Parce qu'il te dit, voilà, nous, on a fait zigzague, 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 et j'ai chopé un moment, en 2020 et en 2019, on a fait zigzague, zigzague, et puis après, clac, to the moon, donc là, vu qu'on fait aussi zigzague, on va faire to the moon, non, mais moi, j'ai envie de lui dire, non, mais T ou T, tu déconnes, c'est quoi ton analyse, n'importe quoi, moi, je vais t'en trouver 50 autres, où t'auras eu des zigzague, des zigzague, et elles ont tous tombé vers le bas, tu vois, donc ça, bah, c'est pas bon, j'ai envie de dire non, tu analyses, et c'est Mathieu qui nous partage, Mathieu qui est toujours permaboulish aussi, que des indices techniques bulliches, il nous partage l'impulsion et le triant qu'on fait en ce moment, voilà, et donc là, Mathieu, il nous dit, je sais pas trop, bah je lui dis, Mathieu, bah regarde le petit bouquin sur l'analyse de trading, normalement, théoriquement, ça va vers le bas, c'est pas 100% probabilité, bien sûr, sinon ça serait trop facile, sinon on va tous vendre ici, acheter plus bas, non, mais les probabilités sont plus sur la direction d'aller vers le bas, un petit peu plus que vers le haut, voilà, après ça peut péter vers le haut, attention, il y a toujours des probas que ça pète vers le haut, mais voilà, ça sert pas à voir, donc Mathieu, voilà, je t'ai mis ça là-haut, va voir Mathieu, et toi aussi là, petit ar, va voir là-haut, c'est ça, bon, ici je t'ai partagé un truc qui fait plaisir, tu sais que moi je suis sur trois gros jeux, là où je suis le plus investi avec mes petits sous, donc c'est Splinterland, j'ai fait plein de vidéos, c'est le plus gros jeu de cartes sur la bloc, de tout crypto confondu, c'est du genre Magic, Yu-Gyu, Pokémon, c'est des jeux de cartes à collectionner, tu joues avec, tu tapes sur quelqu'un, quand tu tapes sur quelqu'un, quand tu gagnes, tu gagnes la crypto, après tu peux gagner des cartes, améliorer ton jeu de cartes, voilà, c'est comme Magic, Pokémon, Yu-Gyu, mais en crypto, et c'est le number one, et en fait, de temps en temps, il lâche un petit statistique comme ça, et si tu veux, la plupart du temps, il est premier, il est premier en nombre de volumes, il est premier en nombre d'utilisateurs, il est premier en nombre de transactions, Splinterland, c'est pour l'instant, le plus gros jeu blockchain, et il est là depuis quasi 4 ans, donc là, on n'est pas sur un jeu qui dure 2-3 mois, et puis adios amigos, après il n'existe plus, comme à peu près 99% des jeux, là on est sur du gros, donc moi, comme je suis un joueur de Magic, d'ancien joueur de Magic, donc Splinterland, je kiffe à mort, voilà, donc je t'ai fait plein de vidéos, si jamais tu veux regarder, tu peux jouer gratuitement, ou alors tu peux payer juste 10 dollars, pour commencer à jouer, à accéder à pas mal de choses, et après tu peux acheter des cartes, si tu veux plus t'investir, mais avec 10 dollars, tu peux déjà jouer au jeu, avec toutes les cartes de base qu'on te prête, 10 dollars quoi, donc je t'ai fait des vidéos, tu vas sur ma chaîne, j'ai une playlist avec toutes les vidéos Splinterland, et puis tu verras, ça t'intéresse ce que c'est, voilà, donc Splinterland, voilà, number one, comme d'habitude, ça fait très plaisir, et c'est les liquidations qui font peur, et oui, ces liquidations, je t'en parle très souvent, tu le sais, il y a des milliards, je pense qu'il y a au moins de 10 milliards, si c'est pas plus de liquidations de long, est-ce que le marché va vouloir aller chercher tout ça, pour faire miam, 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 et rentrer beaucoup de milliards dans les caisses, peut-être que oui, peut-être que non, mais peut-être que oui, et moi personnellement, eh bien j'ai peur de ça, bon, ici Journal du Coin qui nous dit que 20 minutes, donc le journal très connu 20 minutes, crée 20 minutes à faire, un journal 100% Web3, qui vous permet de prendre part à la direction de la rédaction, grade des NFT, donc tu laisses un article, c'est très sympa, une application de direct, voilà, c'est vraiment bien de voir des journaux comme ça, qui se mettent aussi aux NFT, ici Cryptos qui nous dit qu'après l'adoption du premier projet de loi, les législateurs américains font de nouveau pression, sous la loi Bitcoin du Salvador, selon eux, l'adoption du Bitcoin dans le Salvador, c'est type de déstabiliser le système financier, donc depuis que Salvador a légalisé le Bitcoin, les américains, ils n'aiment pas ça, la banque centrale américaine, elle n'aime pas ça, parce qu'eux, ils ont dit, eh bien écoute, c'est mon pays, je fais ce que je veux, j'égalise le Bitcoin, mais derrière, eh bien, il y a les américains qui sont là pour soutenir Salvador, tu vois, donc, il joue avec le feu le président de Salvador, nous on est content, il joue avec le Bitcoin, mais il joue avec le feu par rapport aux pays voisins, notamment avec l'Amérique, bon, et puis voilà, puis Zendodo, un petit Play to Earn que j'ai fait avec des petits Zendodo tout mignons, voilà, ça c'est un petit Play to Earn, tu peux rentrer avec quelques dollars, pour ceux qui aiment les trucs très cute, tout mignons, et qui veulent un peu jouer dans le monde de la crypto, à savoir aussi que les jeux Play to Earn, c'est pas seulement des jeux où tu vas, oui, je veux devenir riche et tout, les Play to Earn te permet d'apprendre tout l'écosystème de crypto, ça te permet d'apprendre à manipuler les wallets crypto-monnaies, apprendre à manipuler les divers blockchains, moi si tu veux, grâce au Play to Earn, j'ai appris énormément, j'ai manipulé beaucoup de blockchains, j'ai manipulé beaucoup de wallets, j'ai appris plein de choses, j'ai pris cher, j'ai pris pas cher, ça m'a, ça m'a, ça m'a, tu veux, donné beaucoup de maturité dans l'univers crypto, parce qu'avant d'aller sur les Play to Earn, au début, j'étais comme tout le monde, j'étais sur Binance, j'achetais des tokens sur Binance, je revendais des tokens sur Binance, et je restais sur Binance, et voilà, et je me prenais pour un gros investisseur de JP, de la banque JP Morgan, si tu veux, alors que je ne connaissais rien, là où tu vas, si tu veux, dis-toi que Binance, c'est comme si tu étais dans un hôtel 4 étoiles, et tu restes dans un hôtel 4 étoiles, où tout va bien, pas de problème, et après, quand tu quittes les échanges centralisés, comme Binance et crypto.com, et tout ce que tu veux, et FTX, et que tu vas dans la jungle, que tu vas dans les marécages, que tu vas dans le souk de Marrakech, avec ton wallet crypto, là, tu es dans la jungle, là, tu es dans la vraie jungle, et là, tu apprends la vraie vie, et la vraie vie, mais des fois, ça fait mal, moi, je ferai une vidéo aussi, pour expliquer tout mon parcours, comme tout le monde, j'ai perdu plein de crypto, parce que des fois, j'ai été très con, des fois, je me suis fait avoir, donc ça, ça a pris beaucoup de choses, alors, ça coûte cher, les leçons dans crypto-monnaie, malheureusement, ça coûte cher, tu prends cher, t'en pleures aussi, des fois, quand il t'arrive des trucs pas top top, mais voilà, donc, les play to earn, moi, j'aime bien le côté, on y va pour le fun, on y va juste pour découvrir, on y va avec tout petit peu de dollars, pour la science, avec le minimum, et ça te fait manipuler, les wallets de crypto-monnaie, ça te fait manipuler, les transactions, dans une blockchain, inter-blockchain, les bridge, tout ça, ça t'apprendra beaucoup, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'y aller, mais on va pas sur des play to earn, en mode, vas-y, je vais gagner toute ma vie, je vais faire un sneak par mois, comment tu peux voir, des youtubeurs qui sont là, oui, moi, je veux vivre des play to earn, le problème, c'est que la play to earn, tu peux pas en vivre, il y a 3-4 mois, ça a été un peu l'effervescence, autour des play to earn, parce qu'il y avait de la magic money, sur les play to earn, il y a des play, 10 play to earn qui se lançaient tous les jours, il y avait beaucoup d'argent autour, et là, si tu veux, c'est un peu le beer market des play to earn, tous les play to earn font la gueule, et il y a beaucoup de youtubeurs, qui étaient en mode, moi, je veux vivre du play to earn, qui ont vu la réalité en face, qui est de fait, ben finalement, non, c'était juste passager, voilà, donc, excuse-moi, je m'égare, je ferai d'autres vidéos par rapport à ça, donc les amis, attention, attention, on attend la clôture de ce soir, pour l'instant, ça se fait racheter, une petite mâche en bas, donc c'est plutôt positif, on verra bien, pour vraiment se dire, il y a un beau tome là, ben il faut que ça beau tome pendant plusieurs jours, il faut du beau W, que ça commence à repartir, et là, on se dira, il y a un beau tome, si on voit une bougie qui break, et qui fait ça, là, il va falloir mettre des couches, les amis, soyez prudents sur le marché, je vous fais la bise, et je vous dis à demain, Sous-titrage ST' 501